Je m'appelle Stéphanie Benson, je suis écrivain depuis une trentaine d'années. J'ai publié beaucoup de romans dans le genre policier, mais pas que. J'ai aussi publié de la poésie, des pièces de théâtre, la fantaisie, etc. Et il y a une dizaine d'années, j'ai repris des études d'anglais, de littérature anglaise. Je suis allée jusqu'au doctorat et je suis aujourd'hui enseignante-chercheure, maître de conférences en anglais et didactique à l'université Bordeaux-Montagne. La collection Tiptong est née d'abord d'un projet de recherche à Bordeaux-Montagne, mené en didactique, qui prend appui sur un projet de recherche antérieur qui était mené pour tester l'impact des livres dans la classe de langue. Mes collègues ont fait une expérience en apportant aux élèves de 5e un livre tout en anglais et en observant comment ce livre donnait envie aux enfants de le comprendre d'abord, de lire l'anglais. Et elles ont constaté que l'objet livre était très très important, mais le bémol à leur expérience était qu'un certain nombre d'élèves bloquaient très vite devant le tout anglais. Et nous avons fait un petit brainstorming entre nous en nous disant qu'il faudrait quelque chose qui reprend l'idée de l'objet livre, mais qui permette aussi aux enfants de rentrer progressivement dans l'histoire tout en ayant une histoire à leur niveau. Parce qu'on a des livres très très simples en anglais, mais les histoires sont très bébés et les adolescents veulent des histoires qui leur parlent. Donc on est parti de là, on a créé un premier prototype qu'on a envoyé dans des classes, de 5e et de 4e. Les retours ont été extrêmement extrêmement positifs et avec ça je suis allée voir Siros avec qui je travaillais déjà en tant qu'auteur, pour qui j'avais déjà publié une dizaine de romans, en leur présentant le projet. Siros m'a répondu qu'ils avaient déjà tenté des choses antérieurement au niveau de l'apprentissage des langues par la fiction. Et donc ils étaient très enthousiastes. Et en même temps, avec Bordeaux Montaigne, nous avons réfléchi à comment accompagner ces romans-là avec les ressources numériques dont on dispose aujourd'hui. Donc nous avons créé un site web avec des jeux en ligne de renforcement de vocabulaire, de compréhension, pour permettre aux enfants non seulement de lire l'histoire, mais aussi de vérifier leur compréhension, de faire des petits jeux pour être sûr que le vocabulaire et les phrases en anglais avaient été bien comprises et apprises.